Les personnes qui viennent au cours du soir, en quatre heures par semaine, dans le groupe que j'ai là actuellement, ce sont des personnes qui apprennent à lire et à écrire, qui sont débutantes. Ce sont des gens qui travaillent ou des personnes qui ont travaillé et qui sont au chômage et en attendant de trouver un autre travail, améliorent leur français pour avoir plus de chances de trouver notre travail. Bon alors déjà, il faut prendre ton ardoise dans le bon sens, c'est-à-dire que tu as l'idée d'écriture, c'est-à-dire que tu vas t'aider. Ensuite, on a dit, on ne mélange pas les majuscules et les minuscules. D'accord ? Aujourd'hui, on reçoit plus de 57 nationalités différentes, avec beaucoup plus de personnes de pays d'Asie, des pays de l'Est aussi, depuis quelques années. Le niveau de formation initiale, je vais dire, de scolarisation de ces personnes a aussi évolué, puisqu'on passe quand même deux personnes qui étaient majoritairement analphabètes, à aujourd'hui des personnes qui relèvent de ce qu'on appelle le français langue étrangère, c'est-à-dire qui ont été scolarisées dans leur langue d'origine et qui apprennent le français. Comme nous, on apprendrait l'anglais ou le chinois ou le japonais. Dans cet escalier... Dans cet escalier... Ils ne sont pas vierges de l'écrit, mais il faut qu'ils veulent apprendre à lire et à écrire, surtout pour certaines qui n'ont jamais tenu un crayon depuis le début de l'année. Donc, ils apprennent justement à écrire leur nom, leur prénom, leur adresse. On part de documents de la vie quotidienne, par exemple, comme un imprimé, désimprimé, des notes qu'ils ont dans leur immeuble. Essayer de, justement, de déchiffrer, de savoir un peu à quoi servent tous les écrits de la vie quotidienne. Alors, Sylvie, elle se réveille, elle se lève, elle prie, elle se lave, elle se brosse les dents, elle fait sa vaisselle. C'est un public majoritairement féminin, de moins en moins, qui relève de l'alphabétisation, beaucoup de français langue étrangère. Et c'est de la formation extensive, c'est-à-dire que les personnes viennent de demi-journée par semaine. Par ailleurs, on reçoit un public qui est en recherche d'emplois plus actif, qui est pressé d'apprendre le français pour pouvoir s'orienter vers l'emploi. Et ce public-là, on l'accueille à l'organisme de formation à Taverny, où on met en place des sessions de formation qui répondent aux besoins de ce public. La conclusion évidente pour vous, c'est brut ou net ? Je pense que normalement, elle a marqué le brut. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et je pense aussi que c'est le brut. Les gens de cette formation sont des stagiaires qui sont demandeurs d'emploi et qui veulent se perfectionner en français pour mieux participer à une recherche d'emploi, d'une part. Donc on leur donne des techniques traditionnelles de recherche d'emploi, on les aide à élaborer leurs projets professionnels, et on les aide aussi à avoir du vocabulaire, tout ce qui tourne autour de la recherche d'emploi. Le but, c'est de les amener à une autonomie dans le domaine de la recherche d'emploi. Alors on a commencé par élaborer le projet professionnel, mettre un nom, ne serait-ce que mettre un nom sur le travail que l'on recherche. Ce n'était pas évident quand ils sont arrivés. On a fait une recherche des qualités, des défauts, des compétences professionnelles, et comme maintenant la formation touche un peu à sa fin, on en est à s'impliquer plus dans une démarche active de recherche d'emploi. Aujourd'hui, nous avons traité le problème des annonces, des offres d'emploi, qui se poursuivra. C'était la première étape. Ça se poursuivra sur encore deux séances, certainement, pour déboucher vraiment sur du concret. Les stagiaires seront amenés à téléphoner, par exemple, de manière fictive, évidemment, à un employeur, pour avoir des renseignements qu'il ne trouve pas dans son annonce, par exemple. Je m'appelle Nesmi, je suis albanaise, je viens au Kosovo. J'encourage l'agenteuil pour écrire et lire le français, la première fois. La deuxième fois, je viens ici de S20 pour parler bien le français. Je comprends bien le français, mais c'est dur pour parler. Bon, alors ça, on parle de quoi, là ? Il ne faut pas uniquement s'occuper des rayons et des étiquettes. Qu'est-ce qu'il faut faire encore ? Nous privilégions vraiment l'oral, c'est-à-dire que quelqu'un qui arrive à avoir son objectif de communication en tête, même si le vocabulaire n'est pas présent, il a des stratégies. Nous leur donnons des stratégies pour contourner l'obstacle. Si on ne connaît pas le mot entretien d'embauche, on va parler, par exemple, de rendez-vous pour se présenter, des choses comme ça. C'est vraiment dans le but d'acquérir le plus vite possible une autonomie langagière. Sur cette table, il y a un tapis. Les mères et les hermots, ils m'ont envoyé ici pour lire un petit peu le français parce que j'ai mal à parler le français, j'ai mal à écrire. Je travaille sur l'orignée, je travaille avec le plan et tout ça. Il faut en prendre un petit peu le français pour écrire le plan, pour travailler, pour parler un petit peu avec les clients, avec le patron, tout ça. Je sais qu'on est dans une logique de résultat aujourd'hui. On se dit parfois qu'on va financer des actions qui vont faire déboucher sur l'emploi. Mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas oublier que les actions qu'on fait dans les quartiers, qui sont en direction des femmes qui pour l'instant n'ont pas le projet de travailler parce qu'elles s'occupent de leurs gamins, etc. C'est de l'investissement pour le futur. Tout d'abord au niveau des enfants parce que je dis, on ne leur apprend pas qu'à parler le français. Ce n'est pas que parler, lire et écrire. C'est qu'est-ce que la France, qu'est-ce que les droits et les devoirs de chacun, qu'est-ce que la culture française, etc. C'est toutes ces choses-là qui sont importantes. Il ne faut pas se dire si ce n'est pas pour un objectif immédiat, un accès à l'emploi, ça ne nous intéresse pas. C'est vraiment un investissement sur du long terme. D'autres euros difficiles à l'inventaire ? On va faire un inventaire. Un inventaire ? Oui, c'est un inventaire. C'est un inventaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada